hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vous retrouve pour un haul alors c'est un haul spécial palettes il ya quelques articles qui sont pas des palettes mais en général il ya beaucoup beaucoup de palettes alors je crois que j'en ai 16 ou 17 je sais plus exactement c'est des anciennes palettes pour la plupart tout simplement parce que c'est des palettes en fait de collection et c'est des palettes que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection pour compléter un petit peu certaines marques etc donc du coup je vais vous montrer tout ça aujourd'hui donc j'ai acheté ça en live donc c'est vous savez les live makeup dont je vous parle très très souvent sur ma chaîne donc on va commencer tout de suite parce qu'il ya quand même pas mal de choses et j'ai pas envie que le haul dure une demi-heure quand même donc tout d'abord j'ai deux petites palettes donc de la marque eye color qui se présente comme ceci donc vous savez je vous avais déjà montré dans un live pendant un live non dans un hall que j'avais acheté la rouge et du coup là j'ai acheté la verte donc les palettes ont coûté 9 euros chaque palette donc elle se présente comme ceci donc là c'est vrai donc je disais avant que la caméra ne coupe que du coup j'ai acheté donc la verte donc vous avez des verts des jaunes vous avez toujours en fait les paillettes pressées ici au milieu et vous savez qu'en ce moment les paillettes pressées j'aime beaucoup notamment celle de chez w7 que j'utilise très très souvent donc là du coup vous avez la verte qui est très très jolie alors je les ai pas encore essayé c'est des palettes que j'ai pas encore testé mais j'avais vraiment envie d'avoir la collection parce que je les trouve très très jolie visuellement ensuite vous avez la bleue pareil que j'ai payé 9 euros aussi les packagings sont très joli à chaque fois et là pour le coup j'ai eu un vrai coup de coeur sur la color story pour le coup c'est une très belle color story vous avez plein de bleus et pareil au milieu du coup vous avez les paillettes pressées voilà tout simplement donc je ne sais pas du tout sur quel site on peut retrouver ces palettes là je sais pas du tout où elles sont achetées à la base mais franchement c'est des très bonnes palettes je pense que c'est des palettes petit prix ça doit être dans les mêmes prix je pense que les corazonas que je vous ai présenté récemment donc ça ça a l'air d'être de très très bonnes palettes ensuite de chez catrice j'ai une petite palette pour le teint alors pour le coup j'ai adoré le packaging ça fait un petit peu été comme ça j'aime beaucoup celle ci je les ai payé 6 euros et voilà donc les teintes donc vous avez deux highlighters un bronzer et un blush voilà donc là vous avez un bronzer plutôt clair là un petit peu foncé je pense que celui là il m'ira peut-être pas parce qu'il est un petit peu foncé je trouve mais en tout cas celui là le blush il m'ira très bien et bon le bronzer je fais pas souvent du bronzer donc c'est vrai que ça j'ai pas trop l'occasion de tester dans mes palettes pour le teint mais très belle palette ensuite de chez color pop j'ai la abricot donc j'ai payé 9 euros qui se présente comme ceci vous savez que color pop j'essaye d'avoir en fait les palettes color pop parce que j'aime beaucoup cette marque je trouve que c'est une très très bonne marque autant au niveau du packaging la qualité on n'est pas sur la qualité beauty baie non plus parce que vous savez que moi ma référence en termes de qualité de palette c'est beauty baie à chaque fois quand je vous fais une vidéo de comparaison en fait tout simplement avec d'autres palettes je prends toujours les lumineux beauty baie par exemple parce que c'est des très très beaux lumineux et que c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup maintenant ça reste des très jolies palettes le seul problème je trouve avec cette marque c'est vraiment que c'est pas très accessible en france en tout cas les frais de douane sont un petit peu élevés à chaque fois je trouve donc ça c'est un petit peu le seul bémol mais sinon c'est une très très belle marque donc là vous êtes sur des teintes chaudes mais assez clair quand même voilà vous êtes sur des teintes assez clair il ya quand même un deux trois quatre cinq qui a quand même cinq lumineux donc ce qui est quand même pas mal voilà ensuite toujours de chez color pop vous avez la extra qui est comme ceci alors celle là je crois que ça fait partie de la nouvelle collection ils avaient fait une nouvelle collection comme ça et donc celle ci c'est des couleurs froides en fait donc c'est des couleurs froides je la trouve magnifique je la trouve vraiment sublime cette palette je pense qu'avec cette palette on peut faire des make-up gris etc très très beau les lumineux de cette palette ont l'air magnifique notamment celui là qui a l'air juste sublime donc ça je pense ça peut faire un très très beau look pareil s'il ya une palette que vous voulez potentiellement que je teste avec vous en vidéo vous me mettez en commentaire et je verrai dans quelle vidéo j'ai inclus les palettes parce que je compte vous faire prochainement des full face mais il faut que je vois avec quelle palette donc je pense que la palette qui reviendra le plus en commentaire je la prendrai pour le full face donc celle ci je l'ai payé 9 euros aussi donc franchement ça va pour des palettes color pop ça va c'est très abordable alors comme je vous ai dit il y a beaucoup de palettes pour la collection en fait là c'était vraiment j'ai acheté beaucoup de choses pour la collection notamment des palettes tout face vous savez des des collections de noël donc là c'est des collections de noël qui remonte un petit peu je pense 2017 donc ouais ça remonte ça remonte un petit peu voilà donc ça se présente comme ceci alors vous avez donc la rose qui est comme ceci donc j'ai payé 7 euros les deux donc franchement ça valait grave le coup et puis je me suis dit en plus c'est des palettes de collection donc pourquoi pas les prendre donc il ya celle ci donc à chaque fois vous avez un blush et vous avez quatre fards à paupières à chaque fois voilà donc là on est sur une harmonie quand même rose mais je trouve qu'elle est pas si rose que ça en fait finalement quand on voit maintenant les harmonies roses qu'on peut avoir je trouve que ça c'est vraiment une harmonie plus neutre que rose mais on voit que dans les fards il ya quand même à chaque fois une petite pointe de rose on voit quand même mais voilà moi je les ai je pense pas je vais les utiliser honnêtement je pense que vraiment c'est des palettes qui vont rester là vraiment pour la collection quoi ensuite vous avez la super fun night qui est celle ci celle ci le packaging je trouve trop beau je sais pas pourquoi mais je trouve très très jolie donc je me demande si celle ci je vais peut-être pas la vous savez la garder en fait quelque part en exposition parce qu'elle est vraiment très très belle et là pour le coup vous êtes plus sur des couleurs foncées vous êtes plus sur des couleurs faire un beau smoky etc ça aussi pareil maintenant quand on voit les palettes qui se font en termes de smoky etc ces palettes là on trouve que c'est plus trop du smoky mais c'est vraiment ce qui se faisait avant donc c'est pour ça que la color story peut paraître un petit peu ennuyante mais franchement elle est très très jolie aussi et pareil c'est quelque chose que je vais garder dans la collection donc là pour le coup c'était pas un blush c'était un highlighter qu'il y avait avec ensuite j'ai acheté une palette de chez anastasia parce que du coup celle ci je ne l'avais pas donc c'est la prisme il y avait aussi la subculture mais celle ci c'est vrai que j'aime un peu moins l'harmonie et vu ce que j'ai entendu j'ai entendu sur la subculture que beaucoup de personnes avaient du mal à travailler les fards donc je me dis que voilà si j'utilise si je la prends mais que je n'utilise pas vraiment si c'est un peu à rien donc la prisme qui est très jolie honnêtement le packaging c'est vraiment un bijou c'est magnifique donc c'est vraiment en velours comme les palettes anastasia enfin comme c'est une anastasia c'est logique et du coup je vais enlever le pinceau voilà la color story donc je pense que la prisme vous la connaissez c'est une palette qui est très 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 connue chez chez anastasia mais c'est vrai que c'est une palette que j'avais pas du tout donc très très jolie avec ce jaune fluo ici magnifique donc j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup la color story maintenant à voir quand je vais l'utiliser si vraiment elle est aussi bien que ce qu'on dit mais vraiment très très jolie et pareil ça c'est vraiment des palettes de collection donc c'est pour ça que je les ai pris et puis j'ai pris les palettes toutes les palettes pratiquement vous allez voir là je les ai toutes prises dans le même live donc comment vous dire qu'à la fin du live j'étais à 260 euros rien que pour les palettes donc imaginez le reste à côté du coup celle ci je l'ai payé 20 euros l'anastasia donc je trouve que ça va pour une anastasia ça va largement ensuite j'ai une palette de chez fenty alors celle ci le packaging déjà il est sublime déjà le packaging est magnifique voilà donc celle ci je l'ai payé 17 euros voilà la palette franchement celle ci elle est trop belle quoi elle est vraiment magnifique donc c'est la galaxie voilà donc c'est quand fenty beauty nous sortait vraiment des grandes palettes parce que c'est vrai que j'ai l'impression que fenty beauty au niveau des failles à paupières elle nous sort pas beaucoup beaucoup de palettes et du coup bien sûr j'ai mis le papier dans un phare voilà elle se présente comme ceci et celle là vraiment visuellement je l'ai trouvé magnifique je me suis dit je peux pas je peux pas la rater quoi elle est trop belle vous avez des beaux duochrome là on est vraiment sur une palette où il y a seulement des irisés seulement des paillettes etc c'est pas du tout une palette à utiliser seul je trouve moi je trouve que ce qui est pas mal c'est de prendre une palette comme par exemple les nouvelles huda beauty les mattes c'est des palettes d'ailleurs que je n'achèterai pas parce que pour moi personnellement une palette que de mattes voilà vu tout ce que j'ai dans ma collection c'est ça sert à rien donc c'est des palettes que je n'achèterai pas mais par exemple si vous avez une palette que de mattes ou une palette où il ya vraiment deux trois irisés mais en global que des mattes c'est sympa d'utiliser cette petite palette parce que vous avez quand même des variétés de lumineux dans cette palette qui sont qui sont très très jolies maintenant je n'ai rien testé de ce que je vous présente donc je peux pas vous dire niveau qualité ce que ça donne mais en tout cas déjà visuellement c'est très très beau après il faut pas se fier au visuel parce que parfois il ya des palettes qui soit très bien mais finalement utilisé sur les paupières c'est pas très joli et il ya l'inverse il ya des palettes qui sont pas très belles au swatch mais utilisé sur les yeux c'est magnifique donc faut vraiment tester à chaque fois ensuite j'en ai une autre de chez fenty donc c'est celle ci je pense que celle si vous la connaissez donc c'est la kilowatts donc celle ci je les payais 17 euros aussi donc franchement ça va je crois pas s'il ya des bêtes que j'ai payé plus cher que 20 euros mais vous allez voir après c'est parce que c'est des palettes un peu iconique que tout le monde connaît donc vous allez voir donc la fenty fenty fait des très très beau packaging des packaging holographique comme ça c'est vraiment magnifique ça pour le coup en objet de déco c'est très très joli et du coup l'intérieur se présente comme ceci alors ces phares autant vous pouvez les utiliser en highlighter donc c'est une palette qui peut faire highlighter mais qui peut aussi s'utiliser sur les yeux donc c'est très très beau franchement c'est magnifique pareil plein de reflets des fards super joli pareil pas de format par contre voilà à la base c'est une palette d'highlight je crois ouais c'est ça en fait à la base c'est une palette d'highlighter mais on peut clairement l'utiliser sur les yeux aussi donc c'est pour ça que j'ai acheté en fait parce que je me suis dit si j'ai envie d'accorder mon highlighter par exemple à mon fard à paupières je peux puisque ce sera dans la même palette voilà ensuite j'ai une palette de chez becca alors celle ci je l'avais déjà repéré en fait dans un live pareil mais celle ci il y avait un fard qui manquait la dernière fois et je me suis dit je vais pas prendre une palette où il y a un fard qui manque ça sert à rien et là elle l'a remis en vente mais cette fois ci une entière donc je me suis dit je vais la prendre ça fait deux fois que je la vois obligé de la prendre donc c'est la volcano goddess donc elle m'a coûté 18 euros le packaging très joli très très beau très soft très joli et du coup voilà la color story alors la color story c'est pas une color story de fou on est bien d'accord mais c'est très joli c'est très très beau vous avez des phares mat ici neutre pour accorder en fait tout simplement les phares lumineux qui sont ici alors les phares lumineux ont l'air très très joli comme ça maintenant comme je vous ai dit je peux pas me fier comme ça parce qu'il ya beaucoup de palette quand vous voyez les phares lumineux dans le pan ça a l'air joli mais quand vous l'utilisez sur la paupière c'est pas toujours le cas donc c'est vrai que en général je préfère tester et vous donner mon avis après mais ça je pense que toutes les palettes un petit peu anciennes comme ça c'est des palettes que je vais tester de mon côté et je vous ferai je pense une vidéo pour vous dire lesquelles j'ai le plus aimé de celle que j'ai là en fait je pense que c'est ce que je vais faire parce que je vais pas vous faire une vidéo à chaque fois pour chaque palette étant donné que c'est des palettes assez anciennes il ya déjà beaucoup de vidéos qui ont circulé dessus donc je pense pas que ça sert à grand chose que je vous fasse que je vous fasse des vidéos sur chaque palette mais c'est vraiment des palettes que j'avais envie d'avoir dans ma collection donc du coup celle ci je les paye 18 euros comme je vous l'ai dit ensuite j'ai deux autres palettes pareil ça aussi pour la collection clairement c'est aussi des palettes de chez to face et vous savez c'est les grandes palettes comme ça alors j'ai cherché à chaque fois les coffrets etc mais j'ai jamais trouvé en fait les coffrets qui correspondait en fait assez à ces palettes là donc j'ai dit tant pis je prends les palettes et puis voilà donc celle ci m'a coûté 10 euros donc c'est la best year ever qui se présente comme ceci voilà donc ça c'est des très très grosses palettes il ya toujours le film de protection même et du coup elle se présente comme ceci voilà donc là vous avez bronzer blush highlighter et là vous avez tous les fards à paupières donc il ya une variété de choix de fards à paupières d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais tout face vont sortir une palette pour cet été ils vont enfin nous faire une palette coloré j'ai envie de vous dire ça fait un moment qu'on demande du coloré donc ça fait plaisir d'en voir une mais vous avez pu voir ma dernière vidéo avec la palette to face que j'ai pas du tout aimé la dernière donc bon après là c'est vraiment des palettes que comme je vous ai dit je vais pas les utiliser c'est vraiment pour la collection mais la dernière que j'ai acheté donc celle de la saint valentin c'était vraiment pas un coup de coeur et ensuite j'ai la dream queen qui est comme ceci qui m'a coûté 12 euros qui est très très belle aussi et celle ci par contre je préfère celle ci à l'eau pour le coup donc celle ci vous avez highlighter de blush un bronzer et les fards à paupières mais je sais pas celle ci elle a un truc en plus que l'autre n'a pas en fait je trouve que je sais pas c'est peut-être les lumineux qui sont plus jolies je sais pas mais en tout cas les lumineux to face à chaque fois dans les pannes sont très jolies mais quand vous les mettez sur les yeux c'est un peu moins pigmenté et un petit peu moins lumineux aussi donc vous savez que c'est pas forcément les fards à paupières que je préfère mais voilà je me dis je vais quand même peut-être les tester leur donner leur chance parce que peut-être qu'elles sont bien mais en tout cas j'ai vraiment pris pour la collection alors ensuite j'ai deux palettes là pour le coup je suis super contente de les avoir eues parce que c'est des palettes de chez kvd alors je vous ai fait une vidéo la dernière fois avec les marques que je ne vous conseillais pas et dedans j'avais mis kvd parce que vous savez que c'est des palettes que j'utilise pas très souvent à part la lolita que j'aime beaucoup pour le coup c'est vraiment je pense la palette kvd qui fait exception à la règle celle ci je l'aime beaucoup par contre il y a deux palettes que je voulais absolument dans ma collection pour le packaging et pour l'univers de la palette en fait c'est vraiment deux univers que j'aime beaucoup c'est des palettes qui sont plus trouvables dans le commerce donc à moins de les trouver sur vinted mais sur vinted avec les frais et tout à chaque fois ça revient super cher parce que les gens les mettent à un prix mais super cher soit à chaque fois elle est beaucoup 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 utilisée donc du coup là je l'ai vu dans le live et je me suis dit bon on va voir l'état on va voir le prix et on verra si je la prends et en fait j'ai pris les deux à la base je devais en prendre une sur les deux donc c'est pour vous dire alors on a d'abord celle ci et je pense que celle ci c'est ma préférée des deux je la trouve magnifique elle est trop belle donc c'est la sentai sinner qui se présente comme ceci je l'ai payé 30 euros donc je vous ai dit voilà c'est les palettes les plus chères que j'ai payé parce que vous savez que d'habitude des palettes en live je les paye pas 30 euros je vais jamais au dessus de 20 euros parce que je pars du principe que voilà c'est du live etc et que je me fixe toujours un budget en fait par live et tout mais là j'étais obligé là j'étais vraiment obligé de les prendre regardez moi ça c'est un objet de collection c'est vraiment c'est des palettes en fait que quand j'étais plus jeune que je voyais en fait sur youtube je me disais ah mais elles sont trop belles ils ont vraiment de la chance d'avoir ces palettes là et tout et là pour le coup j'aime trop j'ai trop magnifique et en fait vous avez je sais pas s'il ya des miroirs dedans je vais quand même regarder où il ya des miroirs sinon je vais vous vous éblouir pardon alors vous avez le côté plus ça c'est le côté alors je ne sais pas quel côté et quel côté par contre je ne peux pas vous dire j'essaye de regarder un petit peu mais mais je ne sais pas bon en tout cas vous avez un côté plus ange et vous avez un côté plus démon donc je vais vous la montrer sans la faire tomber ce serait bête voilà vous voyez que elle est comme neuf elle est comme neuf et quand j'ai vu l'état de la palette qu'elle était comme neuf et que franchement les magnifiques cette palette c'est vraiment l'objet de collection quoi elle est trop belle donc vous avez un côté ange un côté démon voilà tout simplement et ça c'est l'objet de collection en personne clairement ça c'est des palettes kvd que j'achète vraiment parce que j'adore l'univers kvd nous a pu faire des palettes comme ça depuis longtemps et je trouve ça hyper dommage parce que ça c'est des palettes que moi honnêtement que pour le packaging je suis capable de craquer donc c'est vraiment bête parce que ça pour le coup c'était des très très belles palettes maintenant avec la palette recyclée avec l'effet ça c'est des palettes un peu moins cool niveau packaging moi c'est vrai quand je me maquille ou quand je achète des palettes pour les mettre dans mes bibliothèques j'aime bien avoir des jolis packaging en fait et c'est vrai qu'avec les dernières palettes ben c'était pas trop ça et ensuite la deuxième donc je vous ai fait un haul récemment enfin récemment ça remonte à deux mois je pense où j'avais acheté une palette kvd pour le teint et du coup je vous avais dit qu'il y avait celle pour les yeux et tout mais qu'elle m'intéressait pas forcément mais que sur vintage les gens la revendaient super cher et en fait je l'ai trouvé à 25 euros donc c'est la fétiche de kvd voilà donc j'avais déjà acheté celle qui était pour le teint et du coup là j'ai pris celle pour les yeux comme ça la collection est complète pareil packaging vraiment magnifique très très joli packaging un petit peu brodé comme ça je trouve ça magnifique très très joli et les couleurs dedans sont très jolies aussi franchement c'est des très très belles couleurs j'aime beaucoup voilà pareil comme neuve moi c'est vraiment ça qui m'a choqué c'est l'état des palettes elles sont neufs quoi c'est elles sont vraiment comme neuve et c'est c'est pour ça que j'ai craqué aussi parce qu'elles sont vraiment comme neuve et des palettes comme ça comme neuve c'est très très rare à trouver ou alors très très cher et celle ci du coup je l'ai payé que 25 euros donc franchement ça valait grave le coup pour la palette que c'est donc trop trop contente de l'avoir eu aussi par contre le truc un peu mensonger c'est que quand on regarde les couleurs derrière on a l'impression que les couleurs sont grave flash alors qu'au final quand tu ouvres la palette t'as pas les couleurs aussi flash que ce qu'elles sont sur le truc je vais vous faire le comparatif mais vous voyez il ya des couleurs qui paraissent beaucoup plus flash sur le carton que dans la palette mais ça reste une très très belle palette et voilà comme je vous l'ai dit c'est aussi des choses que je garde pour la collection ça ça va rester vraiment toujours dans ma collection donc ah non on n'en a pas fini pour les palettes pas fini j'ai acheté une palette pour le teint de chez mac qui se présente comme ceci donc celle ci je les payais 20 euros donc c'est la flashing ice extra dimension voilà donc c'était je pense une palette de noël à mon avis vu le packaging pareil packaging sublime toute neuve encore avec le film plastique sur le truc mac voilà regardez moi cette palette ce bijou franchement elle n'est pas trop belle elle est magnifique donc là vous avez un highlighter qui est plus blanc là vous avez un plus rosé là vous avez un bronze doré un là c'est vraiment un bronze doré qui je pense ne va pas trop m'aller mais les deux là vous m'allez nickel donc c'est une très jolie palette palette neuve mac c'était obligé que je la prenne en plus pour 20 euros je trouve que ça va franchement je trouve que c'était pas c'était pas hyper cher pour ce que c'est ensuite alors on va peut-être partir sur les trucs un peu plus petit donc ce qui est rouge à lèvres alors j'ai pas pris beaucoup de rouge à lèvres cette fois ci il ya des lives où je prends beaucoup plus de rouge à lèvres mais là comme vous avez vu c'était vraiment les palettes j'ai pris beaucoup beaucoup de palettes mais là du coup en rouge à lèvres donc j'ai pris deux rouges à lèvres de chez yves saint laurent qui se présentent comme ceci voilà qui sont très joli alors vous avez déjà le tatouage couture velvette en teinte 201 voilà donc qui est plus rouge comme ceci d'ailleurs le pinceau est un petit peu bizarre je pense que je vais tester ça dans pas longtemps mais c'est un petit peu bizarre mais c'est très joli voilà et ensuite vous avez rouge pure couture vernis à lèvres en teinte 48 donc ça je pense que c'est plus vous savez une lac à lèvres en fait à mon avis et là c'est un rouge qui tire sur l'oranger mais qui est très très joli ensuite j'ai pris trois rouges à lèvres de chez mac donc j'ai pris deux mini comme ceci donc là c'est des mini des collections de noël pour le coup donc là vous avez celui ci c'est le kinda sexy voilà qui est tout petit comme ceci neutre mais très joli ça c'est parce que vous savez je fais la collection des macs donc dès que je vois des petits comme ça je suis obligé de craquer ensuite vous avez celui ci en plus les packaging sont magnifiques voilà celui ci c'est le official star qui est nude mais je sais pas si vous allez voir la caméra si vous le voyez il est pailleté un petit peu métallisé très très joli franchement ça c'est magnifique sur les lèvres ça va être sublime vraiment sublime ensuite vous avez du coup un grand de chez mac donc ça ça devait être d'une collection spéciale ou d'une édition spéciale vu le packaging donc c'est un frost et c'est le to catch a sailor voilà pareil un neutre avec des petites paillettes métalliques voilà pareil le packaging de ce rouge à lèvres mais il est juste sublime franchement c'est magnifique ensuite vous avez un gloss de chez kiko je l'ai trouvé très très joli je trouvais la couleur magnifique pour cet été ça peut être sublime voilà petit gloss de chez kiko tout simplement c'est les gloss 3d attendez j'ai enlevé l'étiquette bien sûr c'était logique que ça allait m'arriver à moi je crois que c'est les 3d dimensions quelque chose et c'est la teinte 23 ensuite donc j'en ai encore un de chez mac donc là pour le coup c'est un brillant à lèvres mais vous allez voir la teinte mais c'est juste sublime la teinte elle est juste magnifique regardez moi ça c'est tout pailleté par contre l'embout je ne suis pas fan du tout vous savez à quoi on va tester alors j'ai déjà du gloss donc ça se verra peut-être pas parce que j'ai déjà du gloss alors l'embout l'embout est nul je peux déjà vous dire que l'embout est nul clairement par contre il y a quand même des petites paillettes en plus que ce que j'avais avant parce que j'ai fait un combo sur mes lèvres je vais vous donner le combo comme ça au moins voilà alors il faut que je retrouve mon rouge à lèvres voilà justement je l'ai acheté dans ce dans ce colis là donc c'est celui de chez l'oréal de la gamme les chocolats donc c'est le 842 candy man et par dessus j'ai rajouté le gloss sephora donc de la gamme glossed j'ai rajouté le wild celui-là est juste sublime franchement ce gloss voilà ce gloss est magnifique clairement voilà et du coup j'ai fait ce combo là parce que je trouvais que ça allait très très bien ensemble et puis ça me fait des petites paillettes donc très sympa voilà on était pas là pour aller de mon combo mais bon c'est pas grave ensuite j'ai deux rouges à lèvres qui sont toujours sous blister donc je pourrais pas vous les ouvrir mais vous avez un matte me de chez slick j'avais trop envie de tester cette gamme là parce que je me suis dit voilà j'ai envie de tester un peu toutes les marques et tout et niveau rouge à lèvres je cherche toujours des rouges à lèvres qui tiennent super bien alors j'ai déjà mes chouchous hein comme les super stay matte ink ou bien sûr la gamme les chocolats de chez l'oréal j'ai mes petits chouchous mais je cherche toujours des rouges à lèvres qui tiennent super super bien qui peuvent tenir toute une journée sans problème en fait et c'est vraiment ce que je cherche à chaque fois donc je me dis je teste plein de marques comme ça on verra vraiment lesquelles sont bien par contre j'ai l'impression qu'il fait des petits filaments je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression qu'il fait des petits filaments et du coup ensuite j'ai un NYX liquid matte donc c'est les liquides suèdes en teinte 12 tout simplement voilà ensuite j'ai pris un petit coffret de chez NYX donc avec des rouges à lèvres mattes à l'intérieur tout simplement donc celui-là pareil il est toujours scellé mais ça se présente comme ceci franchement c'était trop joli je me suis dit pareil à exposer vous savez que moi j'expose beaucoup de choses étant donné que j'ai une pièce je peux vraiment exposer des choses sur les étagères donc je me suis dit ça à exposer ça peut être très très joli je me suis pris un coffret de la marque Fenty donc c'est les coffrets de Noël des gloss vous savez que tous les ans je les achète ça fait trois ans de suite que j'achète les coffrets Fenty mais celui-là comme il était sorti avant je l'avais pas et du coup je me suis dit bon on va l'acheter même si c'est les mêmes teintes que je peux avoir tant pis je l'ai vraiment acheté pour le fait du coffret alors je vais voir si j'arrive à le sortir parce que par contre ça c'est super énervant ils auraient pu faire un système qui était beaucoup mieux pour l'enlever parce que j'ai pas envie de casser le petit carton mais j'ai pas envie non plus de mettre 107 ans à chaque fois à enlever le carton donc on va voir mais je crois que c'est des teintes qui sont déjà dans les autres coffrets mais bon ça c'est pas grave donc la petite boîte Fenty Beauty qui est très jolie pour le coup je préfère largement les coffrets dans les boîtes comme ça que les coffrets carton qu'elle nous fait depuis 3 ans donc hop ça se présente comme ceci et quand vous voyez les teintes vous allez vous dire mais c'est exactement les mêmes teintes qu'elle nous fait souvent alors vous avez la teinte je vais pas les sortir je vais vous dire le nom des teintes vous avez la Pretty Please je crois que je l'ai déjà la Fuzi celle-là je l'ai déjà c'est sûr la Confetti celle-là je dois l'avoir aussi la Hot Chocolate celle-là je sais pas peut-être que je l'ai et la Chiqui je crois pas la dernière la Chiqui je crois pas que je l'ai mais sinon les autres je crois que je les ai déjà mais c'est vraiment voilà pour pour la boîte et tout et je l'ai pas payé si cher hein je l'ai payé 25 euros donc franchement ça va 25 euros pour un coffret comme ça neuf en plus parce que le coffret est neuf j'ai oublié de vous le dire donc franchement ça va largement voilà voilà ensuite bah du coup il me reste deux coffrets à vous montrer et j'ai fini du coup ce haul mais d'abord j'ai un gommage de chez Yves Rocher comme ceci c'est la collection de Noël de cette année je l'ai pas acheté cette année parce que je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était mais par contre ça sent beaucoup trop bon et quand j'ai vu qu'elle le vendait dans le live je me suis dit bon bon on va tester hein alors là j'ai pris un coffret pour la collection là vraiment c'est pour la collection puisqu'en plus les palettes ne me tentaient pas plus que ça et en plus c'est une marque que je n'affectionne pas plus que ça non plus c'est le Volt de chez Morphe alors celui-ci je l'ai payé 27 euros et c'est le Volt avec Jacqueline Hill donc celui-là je pense que toute personne qui aime le make-up et qui est sur la YouTube Sphere vous le connaissez voilà c'est le coffret Jacqueline Hill et Morphe qui n'est plus du tout disponible à la vente donc vous avez 4 palettes à l'intérieur vous avez déjà la Dark Magic voilà c'est à chaque fois les mêmes packaging voilà donc celles-ci ont déjà servi mais pour le coup je les ai vraiment pris rien que pour la collection en fait celle-ci je pense que je les utiliserais même pas parce que voilà je les ai vraiment acheté comme ça pour la collection ensuite vous avez la Ring The Alarm voilà comme je vous ai dit c'est à chaque fois le même packaging donc là on est sur des couleurs chaudes des couleurs qui font un petit peu coucher de soleil donc ça pour le coup c'est très très beau voilà ensuite vous avez la Harmed et Gordios voilà celle-ci qui est plus dans les verts orangés comme ceci et la dernière du coffret du coup c'est la Blink Boss qui se présente comme ceci qui est mon harmonie préférée puisque c'est l'harmonie rose violet qui se présente comme ceci j'ai un fard qui vient de se barrer complètement génial donc je pense à le recoller voilà qui est une harmonie que j'aime beaucoup mais voilà du coup je les ai vraiment acheté pour les avoir pour que la collection Morphe se complète un petit peu parce que c'est vrai que du coup ça c'est des paillettes qui complètent absolument les collections donc voilà pourquoi je l'ai pris et ensuite le dernier coffret donc c'est le plus gros coffret que j'ai acheté c'est un gros coffret pixie comme ceci voilà donc celui-là je l'ai payé 45 euros donc c'est la pièce que j'ai payé le plus cher dans ce hall voilà et du coup à l'intérieur vous avez des produits pixie donc je pense que ça doit être un nouveau coffret je pense des influenceuses parce que je l'ai jamais vu sur Vinted ou quoi que ce soit donc c'est le Clarity Collection voilà qui se présente comme ceci il est très très beau franchement dès que je l'ai vu sur l'annonce live parce qu'en fait elle fait toujours une annonce live un petit peu allez le live il commence en général à 15h elle met l'annonce à 10h donc du coup vous avez le temps de décider en fait ce que vous prenez et ce que vous ne prenez pas moi c'est comme ça que je décide vraiment les achats que je fais ou les achats que je ne fais pas et donc à l'intérieur vous avez plusieurs produits donc je vais essayer de mettre ça comme ça donc vous avez tout d'abord un nettoyant pour le visage en fait vous avez vraiment toute une gamme à l'intérieur, toute une routine en fait donc vous avez le petit nettoyant ensuite vous avez du coup le toner donc c'est pas le même toner que d'habitude vous savez d'habitude dans les coffrets ils nous mettent le toner orange et là pour le coup c'est le toner bleu si j'arrive à le sortir je crois que je n'arrive pas bon c'est le toner bleu ensuite vous avez le sérum que je crois que je n'arriverai pas à sortir non plus si j'ai réussi donc le petit sérum aussi voilà et à chaque fois ils vous mettent les étapes ils vous mettent 1, 2, 3, 4, 5 pour que vous sachiez vraiment dans quelle heure de les mettre vous avez la crème hydratante et vous avez je crois que c'est un contour des yeux mais je ne suis pas sûre je vais regarder mais je crois que c'est un contour des yeux non c'est un produit pour les boutons donc ça je pense que c'est un produit que vous allez mettre uniquement là où vous avez des boutons ça ça peut être super intéressant ouais non c'est une solution de tâches c'est les boutons et les tâches donc ça c'est super sympa je pense que je vais ouvrir la routine d'ici peu parce que ça a l'air d'être une routine super pour moi en ce moment parce que j'ai beaucoup d'impuretés en ce moment c'est un truc de fou mais j'ai pas envie d'utiliser des routines qui vont beaucoup trop agresser ma peau et là je me dis ça peut être sympa mais d'un côté j'ai envie de les garder dans le coffret donc je ne sais pas après peut-être que quand ils seront vides je les laisserai dans le coffret histoire de faire le coffret mais ça c'est des trucs pareils de collection que j'achète parce que j'ai une pièce et que du coup je peux me permettre de les exposer et de les stocker sinon bien sûr les coffrets là je pourrais pas me permettre de les acheter donc voilà pour ce haul j'avais dit que je ne voulais pas qu'il dure une demi-heure mais finalement il a duré une demi-heure après j'avais beaucoup de choses à vous présenter en général quand je reçois les colis du live je vous montre tout d'un coup sans d'autres choses à côté parce que déjà ça fait déjà un très très beau haul à chaque fois et il y a déjà beaucoup de choses à vous montrer s'il y a quelque chose que vous voulez que je teste en particulier en vidéo dites moi en commentaire et du coup comme je vous ai dit je ferai des full face avec les produits ou alors j'essaierai de faire en fait une vidéo mais avec plusieurs palettes de tester dans la même vidéo je vais voir comment je m'organise mais du coup j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs youtube donc pourquoi pas mettre un like commenter vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte instagram beauté qui est beautyaddict 0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao